Hey 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 cuckoo mes petits queues et bienvenue pour l'épisode 6 du let's play découverte du kit d'objets paranormales. Aujourd'hui avec notre petite Astrid on va continuer je pense les enquêtes en expert en espérant tomber sur des lieux hantés qui sont pas trop minuscules parce que sinon ça devient vite l'enfer. Et on va goûter les bonbons qu'on a récupéré aussi des autres missions. Plein de découvertes encore à faire. Il est 18h, Astrid se lève. Je pense qu'Astrid a un petit peu un peu près du cul. Je dis ça comme ça c'est pas très grave mais bon la chasse aux fantômes comme quoi. Alors qu'on a notre petit blob blob d'enceint dans sa petite cage qui est absolument chouchou. Un petit peu stressé quand même au niveau divertissement c'est pas trop ça. Il faudrait qu'on appelle Guidry. Un petit coup comme ça vite fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et voilà. Donc c'est cool ça faisait longtemps parce qu'on s'était un petit peu perdu dans la... Alors les spectres pourraient effrayer les Sims à proximité à l'activité paranoïale courante. Ok tu vas invoquer Bonilda. Elle a du ménage à faire la cocotte. Et puis si lui il n'arrive pas et ben on essaiera de choper Bonilda. Ouais bah écoutez on est là aussi pour faire des découvertes dans tous les sens. Ah ! Bon bah il est là. Bien sûr il arrive au bon moment celui-là. T'es jaloux hein ? On a dit qu'on voulait se taper Bonilda donc te voilà. Franchement les mecs. Que dégo. Et voilà Bonilda qui arrive. Magnifique. Donc Astre elle va directement voir notre amie pour lui dire bon tu veux qu'on s'envoie en l'air ou quoi ? Parce que bon j'ai pas de temps à perdre moi. Et ils ont l'air d'accord. Mais je revalide le succès. Bon au moins ça a bien remonté. Ah ! Oh là ! Oh là ! Calébou ! Calébou ! Attention nos chiens de garde sont là. Et puis on a des plantes dégueulasses. Oh dis donc ! Eh ! Les activités reprennent dans la maison. Trop chelou. Elle pouvait plus sortir de chez elle en fait. Donc j'ai dû un petit peu tricher pour qu'elle puisse sortir. Sinon sa porte ne s'ouvrait pas. Alors tu négocies un peu avec lui. Peut-être qu'en discutant avec lui ça va bien se passer. On ne sait pas. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! J'ai tenté de communiquer mais je ne sais pas ce qui... Ah ! Il est parti ! Ah ! Mais elle est trop forte celle-ci. Oh le bisou ! Trop mignon. Alors tu vas te remettre à tricoter porte-plante là. Parce que s'il y a des autres spectacles qui viennent, j'aimerais qu'on ait des offrandes. Et puis pour notre prochaine mission, par contre on commence à être blindé de bougies. Il faudrait que j'essaye aussi peut-être les objets en bois ou les compos florales. Ça pourrait être sympa. D'ailleurs je ferais dire que notre amie Tempérance, elle n'est venue qu'une fois. Et en plus comme elle est partie bosser juste après, je n'ai pas eu vraiment d'interaction avec ce personnage. Vous savez, l'espèce de fantôme rouge qui est apparu, qui est très très terrifiante. Ben, j'aimerais bien qu'elle revienne quand même pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, on va pourquoi pas commencer à prendre un bonbon. Nous avons trois pots de bonbons. Donc, on va commencer avec celui-là. Celui-là, il a plein de trucs colorés. Vous ne mangez pas un bonbon venant d'un fantôme, n'est-ce pas ? Si. On est là pour le fun et pour la découverte. Attention. Oh là ! Il est fluorescent ton truc, ça me fait peur. Alors ? Oh là ! Bonbon interdit, mange un bonbon interdit. L'énergie coule dans vos veines et mise en garde sur la consommation des bonbons étranges sont vraiment exagérés. Ouais, enfin, ton bonbon, il a quand même une tête d'un peu diabolique. Ben, écoutez, celui-là, il donne de l'énergie. Donc, c'est bon, en fait, à savoir parce que si elle est en mission et qu'il y a des trucs comme ça... Ah ! Ça me fait penser, vous savez, aux baies de courage, aux baies de trucs qui sont avec Savadorada, l'arbre à baie. Oh ! Ah ! Bonilda, t'as découvert une petite fac, là. Si tu veux, tu peux la nettoyer. Avec grand plaisir. Au lieu de sortir des cookies sans arrêt de ton chapeau, que tu n'as pas. Pourquoi ça s'est allumé ? Ça, normalement, c'est un non-tapis. Ouais, 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 on a un spectre, on a un spectre. Alors, arrête de tricoter, arrête de discuter avec lui. Tu vas déjà essuyer ça. Et ensuite, eh bien, écoute, tu vas tenter de communiquer avec lui. Tu peux être balèze à ça. Qu'est-ce que... Essuie la créature viscose ? Pourquoi... Oh ! Elle a ses retournées, ses petites paillettes, ça faisait longtemps, les paillettes. Ouais, elle a peur. Frayeur grandissante. Mais oui, mais t'inquiète, il est sympa, là. Ah ! Mais oui, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées. S'il te plaît, tu peux nettoyer. Je te redemande, nettoie. Parce que là, si tu ne le fais pas... Voilà. Et lui, tu peux tenter de communiquer également. Pourquoi pas, même ? Elle est tellement mignonne avec ses paillettes. En plus, il a le sourire, le petit spectre. C'est peut-être bien, hein ? Ah, elle a déjà envie de boire un coup. Je ne suis pas sûre. J'ai installé un bar parce qu'on m'a dit d'installer un bar. Mais je ne sais pas si ça va faire quelque chose, en vrai. Offre-lui un truc. Vas-y, offre-lui un petit porte-plante. Qu'on a galéré à faire, mais au moins, on peut toujours tenter. Et puis s'il nous offre un petit cadeau, why not ? Par contre, il se colle vachement à toi, ça fait un peu peur. Tiens, petit cadeau. Il est content ? Yes ! Allez ! Un petit soda de spectre. Niveau 3 d'incontent en bricolage. Oh, ça peut être intéressant, effectivement, de faire un petit peu de compétence, enfin de bois, pour faire des offrandes. Ça pourrait être intéressant. Bon, à l'arrière de la maison, j'ai installé un truc. Mais c'est vrai que j'avais oublié. Tu peux admirer ton nouveau bien. Tu peux acheter de la cire de soja et des colorants. Voilà, pourquoi pas, tu t'en achètes quelques-uns. Parce qu'elle a déjà la compétence, en fait. Elle a déjà des compétences pour faire des bougies, il me semble. Tu vas commencer à fabriquer une sculpture. Allez, tu vas me faire un petit lapin, une sculpture en jouet et une sculpture de cheval. Et on va tester un peu tout ça avec les spectres. Et du coup, on est déjà au niveau 4 de la compétence bricolage. C'est incroyable, ça va beaucoup trop vite. Voilà, on a construit quand même pas mal de petites choses. Ah, les bougies viennent de s'éteindre pour trouver des morceaux. Tiens, tu viens me chercher, délivrer des morceaux. Comme ça, on va construire des bougies. Je ne sais pas si on peut faire des bougies mystiques, un peu comme ça, là. On va tester plein de choses et à la prochaine enquête, on testera un peu tous les cadeaux qu'on peut faire. Avec une création florale, évidemment. Et je crois que c'est un ensemble qu'on n'avait pas encore vu. Ah bah oui, c'est son ensemble d'été parce qu'il fait chaud. Absolument mignon, moi j'adore le CES. D'ailleurs, ça y est, le kit est sorti. J'espère qu'il vous plaît. Pour ceux qui l'ont acheté, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous l'avez acheté. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus du coup ? Est-ce que c'est le CES, les meubles ou le gameplay ? Voilà, n'hésitez pas. Je suis très curieuse, en tout cas moi j'aime beaucoup ce kit, vraiment. Oui, tu m'as la lève, tu t'es coupé le doigt. Et elle va nous faire une petite composition florale avec des chrysanthèmes. Et on testera ça. D'ailleurs, tu vas nous reprendre un contrat en expert. Donc à 21h30 le dimanche, donc il est midi. Elle ira un peu se reposer, manger tout ça. Aller aux toilettes également. Pour éviter certains problèmes. En espérant que cette fois-ci, on ne tombe pas sur une mini maison. Mais c'est une jolie compote que tu nous as faite. Admire ton nouveau bien et ajoute un vase. Paillettes blanches. Allez, je suis sûre que ça va plaire au petit spectre. Oula, ça commence dans une heure et demie. Dans une heure quoi. Tu te lèves. S'il te plisse, tu te lèves. Tu vas me faire un petit pipi. Tu vas me faire un petit bain. Je ne sais pas si elle aura le temps de tout. Et surtout, il faut qu'elle prenne à bouffer. Ah voilà, pizza. Super, je le prends. Mince. Eh bien, écoute, il faudrait que tu le places dans le monde. Et on va l'embarquer comme ça, elle le mangera sur place. Ah, Guideri. Je choisis toujours son meilleur moment, lui. Ah, quelques secondes d'embarquer la pizza. Bon, on va aller bosser avec elle. Mais alors, j'ai peur. J'ai peur que ce soit n'importe quoi. Tant pis. Aïe, 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 aïe. On est... Oh, ils sont dans le sol. On est dans un appartement. L'enfer. Oh, la sondeige. Oh, mais ça, c'est merveilleux. Et on a une petite fille qui est complètement effrayée. Alors, dites-moi tout. C'est pas trop... Bon, c'est un peu... Ouais. Il y a un étage. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, il y a pas mal de petites choses. Donc, tu vas enlever la poupée. On va aussi mettre des bougies dans chaque pièce. Ça va aider. Tu vas ici nettoyer. Bon, dans la salle de bain, ça veut pas se mettre. Tu viens ici casser ça. Tu viens ici essuyer ça. Après, on s'occupera des petits spectres qui hantent. Je m'en doutais qu'elle allait tomber. Je m'en doutais. Je m'en doutais quand j'ai vu la flasque. Enfin, la flaque. Je m'en doutais. Oh, les bruits que ça fait. Bon, il se vénère un peu, hein. Il se vénère. Don't worry. On va s'en occuper. Pendant que le petit enfant va dormir, on va essayer de... On va offrir. Alors, on va offrir quoi ? Une petite sculpture de lapin. On va voir si ça va lui plaire, notre petit spectre. Ouh, il est pas content. Et à toi, on va offrir une bougie. Voilà. Premier cadeau. Une petite sculpture de lapin. Oh, il a kiffé. Il m'a laissé de la bougie. Super, mets dans l'inventaire. Oh non, elle est effrayée. Mais dans la salle de bain, je peux pas mettre de bougie. Ah non, c'est bon. Oh, il a kiffé aussi. On a une statue. Trop bien. Mets dans l'inventaire également. Oh, c'est trop cool. Ils acceptent mes cadeaux. C'est trop bien. Ah là, il y a une viscosité. Tu pourras y aller. Ah oui, j'avais pas vu que ça continuait ici, l'appartement, moi. Ah oui, d'accord. Mais il est cool, cet appart, en vrai. Bah franchement, ça se passe bien. C'est pas trop difficile. Alors, on va revenir ici. On va lui offrir une sculpture en jouet. Et il en reste encore deux dans l'entrée. Ça devrait aller. C'est trop effrayant. Ouais, t'inquiète, on s'en occupe. Tiens, mon petit. T'es tout bougon. Ah bah, il aime pas. Zut. Est-ce que tu veux autre chose ? Est-ce que tu veux des chrysanthèmes blancs ? C'est un symbole de paix, non ? Ah bah dis donc, t'es difficile, mon petit. Allez, demande-lui de partir. Parce que là, ça ne va plus. Qu'est-ce que... Bah, ça va, c'est trop effrayant, mais tu prends le temps de jouer, quand même. C'est pas des soudés à la gueule du monde, non ? Ouh, ça clignote. Bon, lui, il est vraiment vénère. Décidément, il ne veut pas avoir affaire à nous. Alors, on va aller voir dans le couloir, on va refaire une offrande, une sculpture de cheval, et le petit dernier, un porte-plante. Voilà, je pense qu'on aura quand même pas mal de trucs fait et offerts. Il y en a un qui est très dur en négoce. Ah bah, ça y est. Bah, lui non plus, il n'aime pas. Mais, vous n'aimez pas mes cadeaux ? Vous déconnez ? Ah bah oui, t'es terrifiée, meuf, mais c'est normal. Qu'est-ce que ça va faire ? Utiliser et... Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vas faire là-haut ? Aïe, aïe, aïe ! Les manifestations sont renrevenues. Est-ce que tu as besoin de... Bah non... Non, 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 va te... Va te brosser. Va te laver les dents. Te laver les dents, te laver les mains, ça te... Voilà, tu vas enlever la poupée, essuyer ici. Il y a des spectres, elles sont difficiles à négocier quand même. Voilà, une poupée en moins. Un truc visqueux en moins également. Et toi, t'as peur de la truc visqueuse ou du moins sous ton lit ? T'es allée, la question. Voilà, ça c'est bon. On a bien bossé. Voilà, là elle est confiante. Écoute, tu vas faire quand même ton enfrande porte-plante au dernier spectre. Peut-être que ce sera le truc à faire. Oh, la pauvre bombine qui dort sur... Sur un canapé. Relou, hein ? Allez, le dernier cadeau, après je peux plus rien faire. En tout cas, un cadeau. Oui ! Et voilà, le contrat est terminé. Et ça c'est bien. On va rester bien sûr sur le terrain. Le temps de récupérer... Ouais, un morceau d'âme ! Tu vas le mettre dans l'inventaire et on va récupérer nos bougeaxes parce qu'à un moment donné, comme je dis toujours, c'est les nôtres. Donc zut, on ne va pas les laisser. Elles peuvent servir à moi et à d'autres personnes qui auront des soucis de hantement. Et puis c'est parti, on peut rentrer à la maison. Ah, ah, ah ! Nous avons un petit spectre gentil vert qui est là. On peut faire une offrande. On a encore un truc à lui donner. Donc go pour lui donner. Tant qu'à faire. Ah, il est gentil, lui ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ecto-gâteau ? De nos jours, créer des recettes avec ce que vous avez sous la main est très tendance. Alors pourquoi ne pas utiliser l'ecto-gâteau pour faire de la pâtisserie ? Nous ne pouvons pas valider la valeur nutritionnelle de l'ectoplasme mais il constitue un fantastique ingrédient pour préparer un gâteau savoureux et aérien. Hum, hum. Tu vas le mettre dans l'inventaire. Ça va faire partie des tests qu'on fera. What ? C'était quoi ce bruit ? Il faut vous calmer, les fantômes. J'avoue que... Moi, quand j'entends ça chez moi, je flippe aussi mais je sais d'où ça vient. C'est au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, t'es terrifiée ? Attends. Tu vas me faire un petit caca en étant paniquée. On va te mettre des bougies, ça va te rassurer, ma belle. Voilà, ça va mieux là, la petite bougie. On va invoquer Bonny le die, un peu de ménage à faire. Et puis ça ira mieux. Et puis tant qu'à faire, on va essayer de la choper. Oh, salut, Bonny. Comment vas-tu ? On peut demander... Ouais, ouais, ouais. Hurler de façon incohérente. Vas-y, j'ai envie de regarder comment tu gueules. Si t'as peur et tout, ça peut être rigolo. Vas-y, gueule un coup, Astre. Voilà, calme-toi, ma belle. Vas-y, parle du temps nuageux. Ah bah, ça va mieux. D'un seul coup, tout va mieux. Bon, la conversation se passe bien. Elles sont pas non plus les bestes, mais Bonny le die est toujours un peu enjôleuse. Et notre petite Astre a besoin de fun. Donc, on va tenter un peu la drague. Voir si ça marche, si ça marche pas. On restaure avec Guidry. Alors ? Oh, mais elle est open, la coquine. Ça fonctionne, ça fonctionne. Oh, le rapprochement physique. Premier baiser. Dis donc, Astre t'auras une vie sexuelle un peu chelou parce qu'entre un fantôme et une femme squelette. Oh là là, et ça marche en plus. Qui l'eut cru ? Voilà, voilà. Vous irez me faire un petit crac-crac. Ah bah d'accord, Bonnylda, sa tenue de nuit, c'est... Toujours en sous-brette, quoi. Et c'est parti pour une deuxième expérience sexuelle largement chelou. Ah, Guidry est arrivé. Du coup, tu vas te lever parce qu'il est 21h20, quand même. Tu vas lui dire bonjour. C'est censé être son mec, quand même, même si elle l'a trompé avec Hilda. Waouh ! C'est vrai que des fois, t'as des bruits chelous, quoi, qui donnent pas envie de rester. Quelque chose de terrible est apparu, aidez-moi. Mais c'est quoi qui est apparu ? L'autre, elle est là ? Bah, elle est pas là, la meuf. Tempérance n'est pas là. Donc, ah, par contre, j'ai un petit spectre. Oh ! Il a des petites lunettes, c'est un spectre, un télo. On va lui créer un petit truc. On va lui créer une petite sculpture, là. Une petite sculpture de dragon et puis on ira lui offrir. Bah, il me dit qu'elle est là. Il me dit qu'elle est arrivée mais moi, je la vois pas du tout. Où es-tu, Tempérance ? Où te caches-tu ? Bah, il est en train de discuter avec le électroplasme, avec le spectre. Laisse-le tranquille. Là y est, on a fini notre petit cadeau. On va lui faire une offrande donc de sculpture. Dina, le spectre ? Je savais pas qu'ils avaient des noms. Allez, tu vas faire un petit cadeau, là. Bonjour, Madame Dina. Comment allez-vous ? Est-ce qu'on sort ensemble ? Veux-tu qu'on s'embrasse ou quelque chose de ce genre ? T'es chelou, toi. Vas-y, crée des bougies sacrées. Allez. Merci, Dina, le spectre. On a une plante tordue qui vient d'apparaître, il faudra l'enlever. C'est moi ou pourquoi il fait nuit dehors du coup ? Ah. Je sais pas. En fait, c'est allumé partout à l'intérieur mais pas à l'extérieur alors qu'elle l'est à l'extérieur. Ouh là là ! Mais elle est terrifiée maintenant. Mais t'as peur de la plante ? Mais t'es sérieuse ? Bah, tiens ! Voilà ! Ça va te calmer ? Zen ! Voilà ! Mais pourquoi tu cours comme une tordue là ? Comme la plante ? Va te débarrasser de cette plante, tout va bien ! Bon, allez, on va manger un bonbon interdit. Je sais pas, je me dis qu'ils peuvent être bien. Ouh là ! Ah ouais ! Bah, c'était énergisé. Écoutez, c'est un bonbon énergisé. Tu vas pouvoir enlever la plante. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, il y a des bruits chelous qui n'arrêtent pas de passer, là, que j'entends, mais... Ah, il est beau ton petit bouquet ! Hein ? Et puis après, tu vas me le mettre dans l'inventaire, ma biquette. Et puis, tu pourras aller te soulager. Tentant qu'elle tricote et qu'elle écoute de la musique pour se détendre, on va reprendre un contrat en expert. On verra bien ce qu'il va nous réserver, sachant qu'elle est encore en très très bon état et elle est quasiment pas fatiguée, donc il y a moyen qu'on puisse avancer. Ah non, en fait, quand on les contemple, ça se met à briller. En fait, mais ça fait rien de spécial, je crois. Niveau 2 de la compétence de composition florale. On va faire une petite sieste avant d'aller bosser. pour attraper un petit peu de son énergie. Mais je pense qu'en début de... Voilà. En plus, lui, il apparaît, là c'est l'heure et je pense qu'en début d'enquête, elle va se prendre un petit bonbon énergétique comme ça. Ça devrait aller. Oh ! Nous voici à Willenburg. Et c'est passé quoi avec les tombes là ? C'est un truc le plus surnaturel que j'ai vu. Alors, tu vas m'enlever cette plante là. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et puis, tu vas toquer à la porte. C'est pas celle-là. Ça doit être celle-ci. Ok. Eh bien, écoute, c'est parti pour l'enquête paranormale. Oh ! Bah, dis donc, d'entrée de jeu, on va dégager ça. Tu vas installer des petites bougies qui vont assainir l'endroit. Oui, il y en a plein dans la cuisine aussi. Et tu vas me prendre un petit bonbon euh... Claque. Un petit bonbon interdit. Hein ? Voilà. On va être pas mal, logiquement. Ça devrait être bien. Wouah ! Ils sont vénères les spectres. Ça va ? Oh non ! Le bonbon est pas bien ! Malalès plus un ! Oh no way ! On n'a pas mangé de bonbonbon. Tu vas m'enlever tout ça, du coup, avant que ça n'empire. Ouais. Oh là là. J'ai l'impression qu'elle commence à être flippette. Bon, les petits dragons, là. On va vous faire une offrande. Une petite sculpture de lapin. Oh, les cris ! On est le niveau 2 en fuséologie. C'est intéressant. Mais alors, je sais pas ce qui a crié, mais... C'était bien flipax. Bon, il avait pas aimé mon offrande, celui-ci. Allez, essuie les symboles, ma cocotte. Alors, à l'étage, nous avons... Oh, bah, diverses petites choses. Des poupées, des flaques, des spectres. Ça va se varier, au moins. Ah yes ! Un spectre qui aime notre cadeau. Oh, un petit ectomorphe. Vas-y, mets-le dans l'inventaire. Donc, oh, un petit dragon, ici. Ah, elle est terrifiée. Je pense parce que j'ai rien mis à l'étage. Donc, on va mettre à l'étage un petit peu des petites bougies, là. Viens là ! Viens là, viens là ! Parce que, de toute façon, il va falloir que tu te débarrasses des poupaxes. C'est bon, allez, viens. Hop, tu te débarrasses de ces deux-là. Oh là là, est-ce que ça doit faire du bien. Cette créature également visqueuse. Attendez, madame, on arrive, on arrive. Voilà, une flaque de moins. On va essayer, de faire un petit cadeau à celui-là. Un petit bouquet ? Eh, non, il aime pas. Zut, difficile en affaire. Oula, ces deux-là, ils sont bien vénères aussi. Allez, ma belle ! Allez ! S'il te plaît ! Eh, viens, il y a une bougie là. Viens, viens. Ah là là, mais vas-y, va aux toilettes. Fais le caca, fais le caca, si tu veux. Pour une fois que c'est ici, c'est assez grand et qu'il y a de la place pour que tu le fasses, fais-le. Petit cadeau, une sculpture. Oh, il est content ! Oui ! Oh, on a récupéré une statue et on va donc récupérer toutes nos bougies également. Oh, elle nous applaudit ! Mais de rien, madame, c'est notre métier, vous savez. On est des professionnels, ça se voit. Bon, madame, maintenant, votre maison est redevenue paisible. Moi, je m'en vais vers d'autres aventures. Nous voilà rentrés ! Euh, ouais ? Viens ici. Ah, elle est toujours terrifiée. va falloir que tu jettes ça parce qu'il faudrait que j'installe des nouvelles bougies. J'ai même pas vérifié ce qu'on avait eu en cadeau. Alors, on a eu une idole. Ouais ! On a eu un deuxième truc comme ça. Ah, c'est un bleu également. Zut ! On l'avait déjà. Oh ! Elle est là ! Elle est là ! La fameuse tempérance ! Ça y est ! Je voulais la rencontrer ! Elle est très en colère ! Oh ! J'adore ! Eh bien, écoutez, puisqu'elle est enfin là et que Astre va faire sa connaissance, bon là, elle va brûler avec la petite truc. Moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouve pour le prochain épisode dans quelques jours, je pense, pour pas trop faire. Je vous ai assez saoulé avec ce let's play, mais j'ai encore envie de continuer parce que je veux savoir ce que cache tempérance. Peut-être qu'elle nous cache quelque chose. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir encore regardé pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, like et partager pour que l'algorithme YouTube aide à me mettre en avant. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada